Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, bienvenue ici à Aix-en-Provence. Alors cette semaine, je vous propose la recette de la fameuse sauce César pour la salade César qui est une recette vraiment qu'on trouve partout dans le monde entier et souvent dans les restaurants, on n'a jamais vraiment la vraie sauce. Je trouve que je suis toujours déçue et j'ai trouvé à peu près il y a une dizaine d'années dans un article dont j'ai oublié le nom du magazine. Il y avait une journaliste qui faisait une enquête sur les salades César, l'historique et la vraie recette et cette recette, depuis, je la garde, je l'ai un tout petit peu modifiée mais je trouve qu'effectivement, elle est vraiment équilibrée avec les vrais ingrédients qu'on doit trouver dans une sauce César. Alors pour ça, bien entendu, vous devez au départ trouver une salade romaine. C'est cette salade romaine craquante et croustillante, fraîche, que l'on va enrober de sauce. Donc c'est vrai qu'ici à Aix, on est à la chance d'avoir une productrice, le Jardin des Pâchinas, à côté d'Aix, qui s'appelle Douce et qui est tous les jours sur le marché de la place Richelme et c'est elle qui a les meilleures salades à Aix et notamment les salades romaines. Donc c'est chez elle que je me sers. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des bonnes salades romaines à part celles qui viennent d'Espagne sous sachets. Voilà. Bon alors une fois qu'on a cette belle salade, pour les ingrédients, donc vous allez prendre de la moutarde, du jus de citron, de l'ail pressé, un œuf dur, un jaune d'œuf cru, des filets d'anchois et d'huile, du parmesan râpé, pour lier tout ça, de l'huile d'olive, du poivre et un tout petit peu de fleur de sel. Et il suffit de réunir tous ces ingrédients autour d'un robot mixeur et de commencer par mettre la cuillère à soupe de moutarde avec le jaune d'œuf, un peu comme pour démarrer une mayonnaise, le jus de citron, juste deux cuillères à soupe, pas plus, la gousse d'ail pressée et surtout les cinq filets d'anchois à l'huile, ça c'est important, il faut qu'il y ait ce goût d'anchois quand même dans cette sauce César. Ensuite, pour l'onctuosité, trois belles cuillères à soupe, deux parmesan râpé maison, ça aussi pour qu'il soit bien onctueux, ça c'est important. Là aussi pour l'onctuosité, un œuf durcit que huit minutes entiers, pour que le jaune soit un petit peu moelleux. La fleur de sel, ce n'est pas du tout indispensable. Par contre, le poivre du moulin, vous pouvez y aller, moi j'aime bien, j'en mets plusieurs tours. Voilà, donc là vous allez mixer quelques secondes avant de rajouter l'huile. Vous mixez une première fois, déjà ça s'émulsionne très facilement, et ensuite vous rajoutez l'huile d'olive, c'est 4-5 cuillères à soupe à vous de voir. L'huile d'olive, alors certains mettent moitié huile d'olive, moitié huile de tournesol, moi j'aime bien juste de l'huile d'olive. Vous mixez une minute, et là je vous assure, vous obtenez, vous avez vu cette sauce, mais onctueuse, et surtout ne rajoutez pas de yaourt à la grecque ou de crème fraîche, comme on peut voir dans certaines recettes. Voilà pour la sauce. Maintenant, vous allez récupérer vos belles feuilles de cœur de romaine. Alors ne les coupez pas trop en petits, là je trouve que je les ai coupés un peu trop petits, parce que les feuilles de romaine sont magnifiques, c'est un peu comme des petites barquettes. Donc vous les coupez en gros morceaux, avant de les napper de cette sauce. Alors là aussi j'ai remarqué qu'il y a toujours eu une perte de sauce dans le robot. Donc n'hésitez pas à nettoyer le robot avec les feuilles de salade, et puis comme ça, on peut mélanger le tout. Ça c'est le moment que je préfère incorporer intimement, mélanger, napper chaque feuille de salade de cette sauce magnifique. Et là je vous assure, vous pourrez vous régaler sans rien rajouter. Déjà vous avez une petite gourmandise, sauf que selon ce que vous avez à la maison, vous pouvez rajouter des copeaux de parmesan, vous pouvez rajouter des croûtons à l'ail. Je les fais dorer à la poêle juste avec de l'huile d'olive et un peu de fleur de sel. Vous pouvez bien sûr mettre des oeufs mollés, du poulet, pané, grillé, à vous de tester. Mais de toute façon, vous allez vous régaler. Bon appétit !